La Maison-Blanche affirme que ce décret ne visait aucun pays ou aucune compagnie en particulier, mais il est largement perçu comme ciblant le géant des télécommunications Huawei, acteur majeur de la technologie 5G. Ce décret interdira effectivement le matériel de télécommunication fabriqué par des sociétés détenues ou contrôlées par des adversaires étrangers en faisant valoir qu'il pourrait être utilisé pour voler des données sensibles ou servir à des attaques de piratage. Selon le décret, l'équipement augmente la capacité des adversaires étrangers à créer et à exploiter des vulnérabilités dans les technologies ou les services d'information et de communication avec des effets potentiellement catastrophiques et constitue ainsi une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis.